Je veux rendre grâce au Seigneur pour la présence d'un maire qui nous a reçu récemment. On n'a pas pu se voir physiquement, mais la tenue a venu faire le culte avec nous. Je veux rendre grâce pour la présence du maire d'Assini et de son épouse, monsieur et madame Ebanichi. Amen. Madame, levez-vous aussi, on veut vous saluer, on veut vous honorer. Merci d'être là. Soyez bénis. Alléluia. Voilà. Donc, vous pouvez toujours faire des temps à Assini, c'est chez lui. Prochèmement, quand vous allez le voir, vous dites, on est de la zone, on est de la zone. Amen. Merci d'être là. Soyez bénis. Alléluia. Quelqu'un veut manifester le ciel sur la terre. Alléluia. Nous sommes à notre dernier dimanche du mois d'octobre. Du mois d'octobre. Et le mois d'octobre, nous l'avons dédié à la dixième bénédiction, c'est-à-dire celle qui ouvre le ciel dans nos vies. Alléluia. Alléluia. Et c'est un grand mois de miracle. C'est un grand mois de déblocage. C'est un grand mois de prodige extraordinaire. Et nous avons dédié le culte d'hier, le samedi des miracles, à prier pour ceux et celles qui souffraient de cancer. Amen. Et l'esprit a mis dans mon cœur de continuer le samedi prochain, de continuer à prier. Et donc, si vous-même, si vous avez des parents qui souffrent de ce mal, n'hésitez pas à venir au culte du samedi prochain. Hier, c'était vraiment fort. Et je sais que vraiment Dieu a guéri énormément de personnes. Amen. Vraiment, on est dans l'atmosphère du ciel ouvert. C'est vraiment impressionnant. Et hier, on a pris beaucoup de témoignages. Des gens qui ont été guéris ici de cancer dans cette église, qui ont pu témoigner et fortifier la foi des uns et des autres. C'est vraiment merveilleux. Amen. Et puis, c'était bien parce que la veille de cet événement, j'ai reçu un témoignage d'une dame pour qui j'ai prié au Canada. Amen. En fait, j'ai fait un voyage au Canada discret, en fait, juste pour prier avec les serviteurs d'envasse d'honneur et d'un message de vie. Donc, on appelle les bosses, vont ouvrir au service du Seigneur. Donc, c'était un petit camp sous côte. Mais l'information a fuité quand même dans la ville que le pasteur Sanogo est quelque part au Canada. Moi, j'ai fait un programme public. Et cette dame-là a appris cela. Cette dame souffrait d'un cancer. On lui avait décelé un cancer du sang, stade 4. Et elle a appris. Donc, elle a tourné, trouvé quelqu'un qui était dans mon entourage, un des protocoles. Et puis, il lui dit, est-ce que le pasteur... J'ai pu voir, j'ai rencontré le pasteur Sanogo pour qu'il puisse prier pour moi. J'ai dit, ah, à peine, dès que j'ai fini la formation, je prends l'avion, je rentre sur l'Abidjan. J'ai dit, bon, je vais prier quand même pour elle au téléphone. Et juste avant de prendre le couloir, d'entrer dans la partie où ceux qui ne voyagent pas ne peuvent pas entrer, j'ai dit, bon, passons, appelons-la. Donc, c'était une prière rapide, une prière avec la foi. Et donc, on appelle la dame, on dit, ah, le pasteur va prier pour vous. Donc, on a pris au téléphone. Déclarer la guérison, je l'ai dit, Satan est un menteur. Déclare qu'il est un menteur, que seul Jésus est la vérité. La vérité, c'est que tu vas bien. Toutes les informations que tu as reçues sont des mensonges qui viennent de l'enfer. Brise-les au nom de Jésus. Et puis, on a prié. Et puis, alors, avant-hier, on m'envoie le témoignage. Et la dame m'a même fait son audio. Elle dit, elle a fait la prière, elle a déclaré, elle a cru. Et elle avait déjà soumis des chimios. Le médecin ne lui avait déjà dit pas que ça allait. Que le cancer avait disparu à plus de 90%. Elle était contente. Et puis, son dernier bilan, le médecin était tout paniqué. Parce qu'il dit, le mal est revenu, mais de manière fulgurante. Et elle était remontée. Donc, il devait encore la relancer dans une série de traitements chimios ou autres. Et donc, c'est en ce moment-là qu'elle m'appelait. Et donc, la semaine qui suivait, elle avait son rendez-vous avec son docteur. Et elle part le voir là-bas au Canada. Donc, elle est choquée. Il dit, madame, je ne comprends pas. Je cherche, je ne trouve pas. Je ne trouve pas le cancer en vous. Je ne trouve pas. Je ne sais pas ce qui se passe. Amen. Mais j'ai envie de dire, docteur, il ne sait pas ce que Jésus est passé par là. Et ce n'est pas ce que Jésus passa. Amen. La prière a guéri cette dame. Alléluia. Et nous, nous savons qu'il n'y a pas de récidive au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Et on a pris de nombreux témoins. Jésus est vivant. Jésus guérit. Amen. Donc, samedi prochain, on priera encore pour ces personnes. Amen. Alors, quand vous voyez de tels prodiges, de tels miracles, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère du ciel ouvert. Le ciel ouvert, c'est le bon trésor de Dieu. Là où le sous-naturel vient rencontrer le monde naturel. C'est ce qu'on appelle le ciel ouvert. C'est-à-dire où Dieu descend. Et il opère dans la vie des humains. Alléluia. On a besoin du ciel ouvert dans tous les domaines de la vie. Même là, même où on n'a pas besoin de miracles, le ciel ouvert vient pour nous donner un coup de pouce. Il vient nous donner des faveurs. Le ciel ouvert permet d'avoir des intelligences et des sagesses qui sont hors du commun. Les gens regardaient Daniel et disaient à Daniel, mais on dit de Daniel, mais que tu as une intelligence et une sagesse qu'on ne trouve pas sur la terre. Oui. La capacité de ce homme de Dieu qu'on appelle Daniel à résoudre les énigmes, c'était pas naturel. La sagesse que Salomon avait obtenue, c'était pas une sagesse naturelle. Mais c'était une sagesse de gestion du pays. Il gérait un état. Il gérait de l'économie. Mais il a reçu quelque chose du ciel. Extraordinaire. Quand je parle de ciel ouvert, c'est de cette intelligence. Vous voyez, il y a des gens, l'habitue par exemple, qu'il y a certains à qui Dieu a donné le don de gouverner. C'est un don. Et quand ça vient en vous, c'est comme si vous avez des réponses à des problèmes qui sont inimaginables. C'est-à-dire, en fait, les gens réfléchissent d'où ça vient. Il arrive de temps en temps que je suis des païens, j'ai des gens qui ne marchent pas avec Dieu, le ciel s'ouvre pour leur apporter une solution. Il y a des fois, tu ouvres un ciel, un ange arrive et tu te dis, fais comme ça. Et quand les gens sont là, on dit, waouh, les hommes vont appeler ça souvent des coups de génie. Mais ça arrive de manière sporadique. Mais il y a des hommes qui marchent sous le ciel ouvert. C'est-à-dire, ce qu'on appelle les coups de génie, ce n'est pas rare, c'est régulier. Je te vois marcher dans une dimension comme ça. Amen. Amen. Que les coups de génie ne soient pas pour toi des coups de génie, que ce soit ton quotidien. C'est possible de fonctionner avec ça. Ça s'appelle le bon trésor de Dieu. Là où le ciel, l'infinité de Dieu, vient rencontrer la limitation humaine. Elle apporte la santé, la guérison, la compréhension des choses, la connaissance, la voie. La connaissance de Joseph pour sortir le monde de la crise financière n'était pas apprise à l'université. Il a reçu quelque chose qui sortait du ciel, direct. Mais le truc, c'est que Joseph marchait sous un ciel ouvert. Donc, il avait régulièrement accès à cette dimension-là. Amen. Je vois plusieurs qui vont y accéder. Il dit, je t'ouvrirai mon bon trésor. De ton nom, chapitre 28, verset 12. Je t'ouvrirai mon bon trésor, le ciel, pour envoyer, Amen. Le théâtre t'ouvrirai son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie. Alléluia. Alors, l'histoire de l'avantage d'un ciel ouvert sur toi. Amen. Donc, regarde bien la formulation, la syntaxe. L'éternel t'ouvrira son bon trésor. Donc, à toi, le bon trésor est ouvert. Mais quand le ciel est ouvert, il ne touche pas ta vie seulement. Il touche ton environnement. Il dit, l'éternel t'ouvrira son bon trésor au ciel pour envoyer à ton pays. Pas pour envoyer sur toi, mais pour envoyer autour de toi les gens qui te concernent. Quand quelqu'un a un ciel ouvert, l'atmosphère, donc le ciel s'ouvre sur toi. Jésus a donné cette expression-là. Il dit, dans Jean chapitre 1, verset 51, il dit, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges montés et descendent sur le fils de l'homme. Donc, c'est quelqu'un qui fait la circulation des êtres spirituels, mais les effets sont colatéraux. Ça touche les personnes autour. Ça dit, les gens autour de toi profitent. Quand tu as un ciel ouvert, comme ça, sur le plan de la santé, tous ceux qui fonctionnent dans ton environnement sont miraculeusement guéris. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Je te vois marcher dans un ciel ouvert au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'homme. Le ciel est ouvert sur toi au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, ceux qui ont le ciel ouvert, comment on a le ciel ? Ceux qui ont le ciel ouvert utilisent en fait un autre don ou bien une fonction en forme d'office que Dieu donne à certains croyants. Amen. Qu'on appelle la prêtrise ou bien la sacrificature. Et la Bible dit justement que Dieu a fait de tous les croyants un peuple de rois et de sacrificateurs. La notion royale, c'est par celle-là qu'on influence le monde. C'est la bénédiction qu'on va commencer dans le mois de novembre. Amen. Amen. Il dit, je fais de toi un roi. C'est-à-dire quelqu'un dont la vie est très influente. Dieu te rend influent au nom de Jésus. Amen. Mais, avant que ta vie ne soit influente, il va ouvrir ton ciel. Donc, tu es un roi sacrificateur. Le mot, tu es un prêtre en fait. Tu as quelque chose en toi. Le jour où tu as dit, Jésus, je te donne ma vie, il y a la prêtrise de Dieu. C'est-à-dire la capacité d'ouvrir le ciel et de permettre à toi-même et aux gens dans ton environnement d'entrer en connexion avec un ciel ouvert. Amen, Amen, Amen. Quand je regarde ma vie, je regarde tout le monde, je considère que, moi, je sais que j'ai ma soeur un ciel ouvert. Où tu me vois ? Mon ciel est dangereusement ouvert. Amen. Voilà. Je prophétise aussi que tu es un ciel très ouvert. Il y en a qui ont des cieux. Il y en a certains qui ont des cieux ouverts mais avec des petits canaux. Amen. Il faut que, si ton ciel est déjà ouvert, il faut qu'il s'élargisse. Il faut que la faille là soit plus large. Parce que quand la faille est trop petite, les anges ont trop de problèmes pour passer. Amen. Maintenant, je vais passer mes doigts, c'est faufilé. Et puis, il y a un autre ange qui monte les deux fois en bouteillage. Donc, ta bénéficie, t'as à se manifester. Que Dieu élargisse la brèche dans le ciel au nom de Jésus. Le ciel ouvert, en fait, pourquoi on parle d'un ciel fermé ? On va ramener toujours notre image du prieur avec les trois cieux. Amen. Pourquoi Dieu dit cela ? Donnez-moi l'image du prieur avec les trois niveaux de cieux. Ok. La Bible dit que dans Luc chapitre 3 que pendant que Jésus priait, le ciel s'ouvrit. Donc, en règle générale, c'est, en règle générale, le ciel s'ouvre quand vous priez. Si vous priez en esprit, en vérité, le ciel va s'ouvrir. Mais dès que vous arrêtez de prier, il peut se refermer. Un prêtre ou un sacrificateur comprend les règles de Dieu pour garder ça ouvert après même ses heures de prière. Est-ce qu'on est ensemble ? C'est ce dont je vais vous parler. Amen. Amen. Parce que vous utilisez ça dans votre vie professionnelle. Le ciel doit s'ouvrir. Le ciel ne doit pas être ouvert simplement pour entendre la voix de Dieu au moment où vous méditez la Bible. Le ciel doit être ouvert quand vous êtes dans votre bus. Le ciel doit être ouvert quand vous êtes au travail. Parce que vous avez besoin de Dieu. Pas seulement pour des problèmes que vous exposez dans vos sujets de prière. Mais même quand vous n'avez pas prié, vous voulez que le ciel intervienne. Vous avez besoin, par exemple, Satan prévoit un accident contre toi. Le ciel s'ouvre. Les anges déchent les pires et dévient la voiture qui venaient te cogner. Ce sont des choses que vous avez déjà vues. Mais quand le ciel n'est pas ouvert, un drame peut effectivement arriver. Parce que Satan, il est toujours à l'attaque. Ok? Si tu comprends mon message, tu vas savoir garder ton ciel ouvert. C'est ça un sacrificateur. Amen. Alors, quand Dieu parle de ciel ouvert, c'est à cause du deuxième ciel qui est là. Parce que Jésus-Christ a déjà ouvert le ciel à sa mort à la croix. Mais le deuxième ciel qui est là, qui est en sombre là, c'est le ciel des ténèbres. Là où tout viennent les attaques. Et depuis dimanche dernier, l'Esprit de Dieu m'a conduit à parler avec vous d'une attaque de démon, d'un esprit qu'on appelle l'Esprit Renard. Amen. Aujourd'hui encore, je vais prier. Et au rendez-vous des champions le mercredi prochain, comme on l'a fait le mercredi dernier, on va croire. Qui nous donnent de mauvais projets, de mauvaises intentions, qui nous font faire de mauvais choix, prendre de mauvaises décisions. Jésus dit dans le livre d'Ephésiens chapitre 6, verset 12, il dit ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et contre le sang, mais contre les dominations. Ça veut dire que tu dois lutter. Amen. Mais pas contre des humains. Faire de chair et de sang, mais tu dois te battre. Dans la vie, mes amis, on se bat. Vous n'avez pas à lutter contre les humains. Faire de chair et de sang, mais vous devez lutter contre des esprits. Vous devez lutter. Ta vie est une bataille. Que tu en sois conscient ou pas, il y a une bataille qui a lieu autour de toi dans le monde invisible. Il y a des entités qui veulent te détourner du chemin. Il y a des entités qui vont inspirer des escrocs à venir te rencontrer. Il y a des entités qui vont inspirer quelqu'un à venir te faire une mauvaise proposition de mariage. Si tu rentres dans ce mariage, tout ta vie peut être bousier. Il y a des entités qui vont venir essayer de te séduire pour que tu t'associes avec des choses avec lesquelles tu ne vas pas t'associer. Nous avons tous déjà été victimes des manigances des ténèbres du deuxième ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Donc c'est une lutte. Nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre ces esprits-là qui sont dans les lieux invisibles. Et il en cite plusieurs. Il en cite les dominations. Il cite les autorités. Il cite les princes de ce monde des ténèbres. Et il parle, il dit contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc il y a des esprits qui sont méchants. C'est-à-dire qui font des choses tout simplement méchantes. Voilà. Donc on a les princes des ténèbres. Je vous ai cité la dernière fois un prince. C'était le Léviathan. Ce dont j'entends de parler est ce qu'on appelle les petits renards. Je pensais que ce n'était pas des princes. Ce sont ce qu'on appelle la catégorie d'esprits méchants. Ce sont des esprits méchants et qui sont dans les lieux célestes. Et à partir de leur deuxième ciel, ils opèrent sur la terre et ils créent des dégâts. Alors, la Bible nous en parle par exemple dans le livre qu'on a lu dans le texte de base. On va le voir rapidement. Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 11. Lamentation de Jérémie chapitre 5 verset 11. La Bible dit Ils ont déshonoré les femmes dans Signon. Je veux que vous notez l'expression dans Signon. Les vierges dans les villes de Judas. Des chefs ont été pendus par leurs mains. Amen. Alors, quand on dit un chef est pendu par sa main, ça veut dire que c'est quelqu'un qui doit diriger. On a paralysé ses mains. Il n'arrive plus à entreprendre. Il est bloqué dans ses projets. Tu es bloqué dans tes projets. Donc, des chefs, chef d'entreprise, chef de famille, chef de quoi que ce soit, on les a pendus à leurs mains. C'est-à-dire, leurs mains sont paralysées. Il dit des chefs ont été pendus à leurs mains. la personne des vieillards n'a pas été respectée. Il a dit qu'il y a un manque de respect, de considération dans la société. Elle n'a pas été respectée. On continue. Des jeunes hommes ont porté la meule. Autrement dit, ce n'est pas que les jeunes gens travaillent même pour s'épanouir, pour réussir. Mais porter la meule est une expression d'esclavage. C'est-à-dire, des gens pleins de vigueur passent leur temps à être sous-asservis, dépendants. C'est ce qu'il décrit. Les enfants chancelaient sous des fardeaux de bois. Et puis la même chose, on continue. Les vieillards ne vont plus à la porte. C'est-à-dire, quand tu es vieux, maintenant tu dois vivre, tu vas à la retraite ou tu dois vivre de la... tu dois jouir. La porte, c'est là où on s'assert maintenant pour parler des bonnes choses du passé. Il dit, les vieillards ne vont même plus là-bas parce que ça ne va pas. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu de nos cœurs. Le deuil a remplacé nos danses. La couronne de notre tête est tombée. C'est-à-dire, que tout ce qui est gloire, tout ce qui est honneur, tout ça, c'est tombé. Il dit, malheur à nous parce que nous avons péché. Donc la première cause, c'est la désobéissance à Dieu. Nous avons péché. C'est pourquoi tu dois croire en Jésus, te tourner vers le Seigneur. c'est la première chose pour ouvrir le ciel. Le cœur sont obscurcis. Donc le cœur souffrant, on se comprend, c'est les douleurs de l'âme, on est déçu, la déception de la vie. Voilà. Et si notre cœur est souffrant, si nos yeux sont obscurcis, quelqu'un qui a les yeux obscurcis, c'est quelqu'un qui ne sait plus où il va, aveuglement par rapport à la vision, trouble de la vision de la vie, tu vas où? Qu'est-ce que tu vas réaliser? Qu'est-ce que tu peux faire? Alors le prophète dit que si ton cœur souffre, si tes yeux sont obscurcis, on continue, c'est que, un, la montagne de Sion est ravagée. Donc là, il parle d'un problème matériel réel. Et puis il dit, il rentre dans une dimension spirituelle. Il dit, c'est parce que la montagne de Sion est ravagée, et puis virgule, la partie vraiment qui a fait mon thème sur les petits renards, c'est ça, c'est que les renards s'y promènent. Ok? Donc, si tu ne jouis pas du travail de tes mains, si tu te sens paralysé, si tes yeux sont obscurcis, si tu passes ton temps à pleurer, c'est que, il y a deux choses. Bon, la première cause qui est là-bas, le péché, la deuxième, la montagne de Sion a été ravagée. Et deuxième chose, c'est que les petits renards s'y promènent. Et je vous ai dit la dernière fois que les petits renards sont vaincus par le feu de Dieu. Et on a prié par rapport à cela. Alléluia! Mais surtout, ce qui les détruit réellement, c'est le fait de rétablir ce qu'on appelle la montagne de Sion. Que ta montagne de Sion soit rétablie dans le nom de Jésus. Que la montagne de Sion soit rétablie dans le nom de Jésus. Je prophétise dans le nom de Jésus-Christ. Amen! J'entends pas ton Amen. J'entends pas ton Amen. Ésaïe chapitre 40. Ésaïe le chapitre 40. À partir du verset 9, il a dit, Ésaïe 40 verset 9, il a dit, Lisons en sommet de Troie. Montre sur une haute montagne, Sion, pour publier la bonne nouvelle. Élève avec force ta voix, Jérusalem, pour publier la bonne nouvelle. Élève ta voix, ne crains point, dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici le Seigneur, l'Éternel vient avec puissance, et de son bras, il commande. Voici le salaire est avec lui, et la rétribution le précède. Comme un berger, il pétera son tour proue, il prendra les agneaux dans ses bras, il les portera dans son sein, il conduira les brébis qui allaitent, qui a mesuré les os, etc. Alléluia! Dieu dit quoi? Monte sur la montagne de Sion, et publie la bonne nouvelle. Annonce la victoire de Dieu. Alors, c'est quoi la montagne de Sion? C'est une position élevée. En fait, c'est la dimension du ciel sur la terre. C'est une position élevée, à partir de laquelle, quand on te bénit, ça marche. Amen! C'est une position de laquelle, à partir de laquelle, toi-même, tu peux bénir ton prochain. C'est une dimension spirituelle. C'est la dimension du ciel ouvert. La montagne, la montagne, c'est la connexion entre le ciel et la terre. Une montagne, rentre dans le ciel, et en même temps, les pieds sur la terre. Et la montagne de Sion, c'est la dimension où on règne, dans les lieux élevés. Je te vois rétablir la montagne de Sion, maintenant, dans le nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mes amis, pour vaincre les petits renards, il vous faut rétablir la montagne de Sion. Est-ce qu'on est ensemble? Et la montagne de Sion, c'est mon message. C'est-à-dire, garder ton ciel ouvert. Si tu gardes ton ciel ouvert, les petits renards vont arrêter. C'est quoi le travail des petits renards? Les petits renards, Jésus en parle, on les appelle encore petits chiens. Jésus décrit dans une parabole, il dit ceci, il y a une femme qui est venue le voir et qui a dit à Jésus, ma fille est cruellement tourmentée par des démons, va, viens et sauve-la, viens et délivre-la, Jésus. Guéris ma fille. Et Jésus ne va pas l'écouter au départ. Et quand Jésus va parler avec elle, Jésus va dire ceci, madame, on ne prend pas le pain des enfants pour le donner aux petits chiens. Donc, petits chiens, petits renards, c'est presque pareil. Ce que Jésus est en train de dire, c'est que madame, il ne faut pas me défocaliser sur ma mission. Ce que tu es en train de me dire, c'est vrai, c'est une véritable sollicitation, mais ce n'est pas ma priorité. Alors, c'est quoi le rôle des petits chiens, des petits renards ? C'est de vous amener à vous occuper de choses qui ne sont pas prioritaires. Et de vous épuiser sur des détails. Au point où vous n'avez plus la force de vous concentrer sur l'essentiel. Les petits renards sont des petits démons méchants qui viennent t'envoyer des petits, petits problèmes pour t'attrister, t'abattre. Et puis, à la fin, tu ne fais pas ce que tu dois faire. Et les années passent et tu te rends compte que tu n'es allé nulle part. Dieu veut finir avec les petits renards. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais nous devons lutter contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Et un des esprits méchants s'appellent petits renards. Finis avec lui au nom de Jésus. Si tu ne finis pas avec les petits renards, si tu ne luttes pas, si tu ne les renverses pas avec les armes que Dieu te donne, ta vie va avoir des sérieux problèmes. Alors, comment vous pouvez voir une manifestation des petits renards? Généralement, en fait, quand un petit renard vient mordiller, les renards même sont des animaux qui sont très beaux. Donne-moi une image des petits renards. Quand vous les voyez, vous avez envie de les caresser. Donc, on a tendance à les sous-estimer. Regardez comment il est. Oh là là. Bon là, c'est un vrai renard, ce n'est pas le démon. S'il vous plaît, n'allez pas dans les forêts pour dire, je cherche des renards maintenant pour les brûler. Laissez les renards tranquilles. On parle de renards spirituels. Est-ce que nous sommes ensemble? OK? Donc, ils sont mignons. C'est-à-dire, généralement, en fait, quand ils attaquent, ils t'amènent un petit problème que tu peux banaliser. Mais c'est la quantité de ces petits problèmes. Et c'est le temps. tu vas finir par te rendre compte que tu as perdu beaucoup. Supposons que vous êtes en train de commencer un chantier. Les petits renards arrivent. Quand ils arrivent, tu arrives au chantier aujourd'hui, tu dis, aujourd'hui on démarre. Dès que tu arrives, le chef de chantier dit, il a une diarrhée. Un petit renard lui a donné diarrhée. Pendant qu'il va faire la diarrhée, le temps qu'il revient, son collègue qui devait maintenant mettre la brique. C'est maintenant qu'on a appelé pour dire que sa grand-mère est très malade. Tu dis, mon frère, va t'occuper d'elle. Tu vois, c'est des petits jacks gentils. Mais un jour, tu dis, bon les gars, c'est pas grave. Un jour après, on n'a rien perdu. Le lendemain, petit renard, toi-même, tu venais, ta roue s'est crevée. Tu devais arriver à 7h, tu te retrouves arrivé à 10h. Trois heures se sont découlées. Et c'est des petits détails. Comme ça. Et tu vas te retrouver que quelque chose que tu aurais dû finir en une journée, tu prends 10 jours. Tu prends un mois. Un an, la chose n'est pas réglée. Le petit renard arrive dans ta maison. Pendant que tu dois te concentrer pour aller répondre à un dossier au travail, c'est en ce moment-là que la nounou te quitte. Il a mordi la nounou. Elle vient t'en dire, je dois partir. Donc maintenant, tu commences à réfléchir. Comment je fais pour m'occuper de l'enfant en son absence ? C'est pas essentiel. Tu vois, c'est pas un gros problème. C'est des petites, petites choses. Et pendant que tu t'entends de régler, à t'occuper, en même temps, tu t'en vas, le tuyau d'alimentation d'eau s'est cassé. Tu dis, bon, les gars, appelez-moi un plombier parce qu'il y a l'eau qui coule sur l'eau, ça va monter ta facture d'eau, d'électricité. En fait, des petites, petites choses comme ça. Pendant que tu veux régler ceci, il y a un an qui t'appelle pour te solliciter. Pour te solliciter, tu te retrouves éparpillé. Éparpillé. Et ta vie s'éparpille dans des micro-micro-dépenses, micro-micro-soucis, micro-micro-ennui. Tu vois, quand ils arrivent en groupe, ils sont toujours au pluriel. Les petits renards s'y promènent. Ce n'est pas un renard, ils sont plusieurs. Et ils ravagent ta vie, ton travail, tes années. De sorte que lorsqu'on te dit, mais pourquoi je ne suis pas arrivé? Tu ne peux même pas mettre le doigt d'où vient le problème parce que c'est compliqué à savoir. C'est un ensemble de détails qui ont fatigué ton âme toute la matinée et le soir, quand tu arrives au travail, tu ne donnes pas le mieux de toi parce que tu es constamment distrait. Qui va aller chercher ma fille à la maison, à l'école? Est-ce que les gens ont pu fermer l'eau là parce que ça a ma facture du mois et puis tu ne travailles pas bien et puis tu es distrait et puis tu perds tes marchés, tu perds des choses mais tu ne sais pas d'où ça vient. C'est un travail de Petit Rina. Et c'est que nous tous on a déjà vu des Petit Rina. Qui a déjà vu un Petit Rina? Qui a déjà été victime? Levant les mémblements. Alléluia. Dis à ton voisin, rétablis la montagne, rétablis la montagne, rétablis la montagne des Sion, rétablis la montagne des Sion. Et puis envoie les feux sur les renards au nom de Jésus. Amen. Alors c'était ma prière aujourd'hui et puis au rendez-vous des champions prochain, vraiment ma prière, vous allez vous sentir dégagé. Vous allez vous sentir, vous allez vous sentir tranquille. Et puis pouvoir avancer. Mais vous devez savoir quand. Parce que quand ils attaquent là, vous le sentez. Il y a une série de petites choses qui sont peut-être disparates. C'est-à-dire que tu ne vois pas le lien entre les problèmes. Mais il y a un renard qui est mort ici, l'autre en train de mordre là, l'autre en train de mordre là, l'autre en train de... Pendant que tu es au salon, il y a un qui est en train de bousiller des trucs dans ta cuisine. Pendant que tu es dans la cuisine, chacun s'occupe. Donc ils ont un prix de la maison. Il y a des petits, petits problèmes. Des petites, petites maisons-tantes avec ton conjoint, avec tes enfants. Quelqu'un s'est élevé le matin, il est fâché. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne sais pas ce qu'ils font. Ils mordent un peu partout. Mais dans le nom de Jésus, j'invoque le feu de Dieu dans ta vie, dans ton quotidien, dans tes entreprises. Si les petits renards sont entrés dans ton travail, que le feu de Dieu les rejoigne et qu'ils soient consumés par le feu de Dieu. Si les petits renards te mordent pour t'envoyer des maladies, je viens contre eux dans le nom de Jésus et je ravage leur pouvoir. C'est Jésus qui m'a dit de prêcher contre les petits renards. Moi, je sais une chose, c'est que quand Dieu me demande de parler d'une chose, c'est qu'il agit en conséquence. Si tu es venu dans cette salle, en ce moment où j'en parle, c'est parce que Dieu veut les traiter avec toi. Ce n'est pas par accident que Dieu a mené tes pas ici maintenant. Il y a des petits renards qui ravagent ton champ, qui ravagent ta vigne, qui ravagent ta maison. Je lève ma main droite dans le nom de Jésus. J'invoque le feu de Dieu. Je parle comme un prophète de Dieu. J'invoque le feu de Dieu dans ton quotidien. Que les petits renards soient consumés, brûlés dans le nom de Jésus et que tu puisses te focaliser sur l'essentiel, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus de Nazareth. Maintenant, le feu de Dieu est embrasé. Le feu de Dieu rentre dans ton bureau. Le feu de Dieu rentre dans ta maison. Le feu de Dieu rentre dans tes affaires. Le feu de Dieu rentre dans ton environnement. J'envoie le feu. Je vois le feu. Je vois le feu qui est en train d'entrer dans ton quotidien. Je vois le feu de Dieu qui est en train de passer. Il y a un incendie divin dans ta maison, dans tes affaires, dans ton travail, dans ta famille. Oh Dieu, j'appelle ton feu. Seigneur, j'appelle ton feu. Papa, j'invoque ton feu. Père, j'invoque ton feu. J'invoque ton feu. J'appelle ton feu. J'invoque le feu. J'appelle le feu. J'appelle le feu du ciel. J'appelle le feu du ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'étais dans une entreprise qui a un bon diplôme. Les chefs de l'entreprise, les secteurs disent, ils ne vont pas lui, n'hésite pas de lui donner le salaire qu'elle mérite en fait, le salaire qu'elle doit avoir. Mais on amène le feu du déblocage. On a prié par rapport au déblocage. Alléluia. Et tu vas faire quelque chose. Il s'est occupé des petits renards. Je ne sais pas. Je n'ai pas envie. Le chèque est devant lui. Il a le silo. Il peut signer. Mais un petit renard vient attacher sa main. Tu ne signes pas. Comme ça. Tu ne lui as rien fait. Il t'aime bien. Mais il ne veut pas signer. Les petits petits démons. Vous n'avez pas à lutter contre les hommes. Laissez les hommes tranquilles. Travaillez dans le monde spirituel. Les gens sur la terre vont changer. Les gars, c'est le matin. Il dit, madame, vous avez une augmentation de 30 000 euros. 30 000 euros. La personne travaille en Europe. 30 000 euros. Et il dit, madame, les 30 000 euros, c'est l'augmentation jusqu'à... C'est-à-dire, on l'a augmenté en octobre. Ça s'est passé dans ce mois-ci. C'est un miracle d'octobre. On dit, c'est 30 000 euros d'augmentation jusqu'à fin décembre. Et puis, on va discuter votre révalorisation à partir de janvier. Tiens, voisin, de quoi tu parles? Ton Dieu règne. Écoutez, si vous ne traitez pas avec les démons, avec le monde spirituel, ça paraît simple, mais te priver... Madame, non seulement, ce qu'on devait lui donner, c'est au moins 10 000 euros de plus sur son salaire annuel. Mais, le fait que les renards aient été balayés, c'est 30 000 euros. C'est-à-dire, il y a des petites choses, en fait, vous allez dire, bon, ce n'est pas grave, je vais travailler. J'ai dit 10 000 euros, je sais ce que je vaux. Mais, en fait, on te prive de ton travail. C'est ce qu'il dit. Il dit, les chefs, on a attaché leurs mains. On te prive, en fait, de rester sur ton travail. Et c'est comme ça, comme ça. Et pendant l'année, tu es bloqué par ici, tu es bloqué par là. Tu te dis que c'est juste un petit problème. Et quelquefois, quand tu les règles, tu règles un seul problème. Mais dès que tu as fini de régler, la tête, parce qu'il est unique. Mais les petits renards, c'est une multitude d'actions autour de toi. Tu les envoies le feu dans tout. Sois, sois, vous savez, il dit, sois un pyromane spirituel. Hein? Brûle! Leurs œuvres au nom de Jésus. Alléluia. Et le feu de Dieu s'invoque sur la montagne de Dieu. C'est à partir du monde de Sion qu'on invoque le feu de Dieu. C'est là-bas que Elie s'est tenu, sur ces montagnes, et qu'il a appelé le feu pour détruire les œuvres de Bâle. C'est une position spirituelle que l'Église doit prendre, les chrétiens doivent prendre. C'est en ouvrant le troisième ciel que le feu descend et qu'il consomme toutes les puissances du deuxième ciel pour en devenir dans le quotidien. Tu dois rétablir ta montagne de Sion. Amen! Et c'est là, j'ai traité donc avec le mot en acrostiche pour que vous vous rappeliez des principes et que vous les appliquez chaque fois que vous priez, chaque fois que vous marchez, sachez, soyez conscient que vous êtes une porte d'accès sur la terre à la puissance de Dieu. Alléluia! Et n'oublions jamais cette acrostiche S qui veut dire spirituelle. Ne regardez pas tout de manière charnelle. Donc, c'est 13 principes pour manifester le ciel sur la terre. Le S de sacrificateur. Donc, je fais l'acrostiche sur le mot sacrificateur. Amen! Donc, spirituel, je l'ai expliqué, soyez des hommes et des femmes spirituels. Soyez conscient de la réalité spirituelle. C'est conscient que tu te souviens du sacrificateur et tu penses que je dois être quelqu'un de spirituel. Tout n'est pas physique, tout n'est pas naturel. Toutes sont spirituels. J'ai enseigné là-dessus. A, la lettre A. Les sacrificateurs sont des adorateurs. Amen! Quand vous voulez monter sur la montagne des Sion, il y a prié en bas de la montagne. Mais l'expression la montagne là, c'est une expression élevée. La Bible dit que, Dieu dit, je vais élever celui qui s'apaise. Le mot adoration, c'est différent de la prière, oh Dieu, donne-moi. La prière, oh Dieu, donne-moi là. Ce n'est pas ça qui vous ouvre le ciel permanemment. C'est le fait que vous vous prosterniez, pas physiquement, mais en esprit. Amen! Et selon la vérité. Alléluia! Hier, j'ai touché ça pour les cas de maladie, mais avec, j'ai présenté la vérité. Amen! Mais l'adoration, c'est le fait de voir Dieu aussi dans votre cœur. Appliquez cela et vous allez commencer à garder votre ciel régulièrement ouvert. Quand vous priez, ne commencez pas à dire, oh Dieu, donne-moi. Commence pas à t'abaisser. Quand tu t'abaisses, Dieu t'élève. C'est pour ça que tu montes sur la montagne en fait. Amen! Sans toi, rien devant Dieu. Quel que soit ton poste sur la terre, même si tu es un pasteur, tu es un bishop, défends Dieu, jette ton orgueil, ta vanité, tes connaissances et tes compétences, oublie-les et mets-toi simplement devant Dieu et il va t'élever. Sois humble. Si, quand tu vas arriver à l'adoration, Dieu va te montrer l'orgueil dans ton cœur. Il va te dire, toi tu crois supérieur à un tel, toi tu te crois plus intelligent qu'un tel, Jésus a dit, Seigneur, je me répands et Dieu va te faire monter. C'est comme ça. Vous allez gravir la montagne de Sion. C'est la vraie adoration. Pas les chanter, pas prier, mais reconnaître la grandeur de Dieu et dans votre cœur, vous humilier devant Dieu selon les textes de la vérité de Dieu. Amen! Priez avec le C du sacrificateur. Utilisez la puissance de la croix. Le C, c'est la croix. Quand vous priez, les démons n'ont pas peur de vous. Les démons n'ont pas peur de votre intelligence. Jésus les a vaincus par la puissance de la croix. La puissance de la croix, ça veut dire, il faut te convertir réellement. Arrête d'être un faux chrétien. Arrête de venir à l'église et puis d'être un menteur. Arrête de venir à l'église et de commettre l'adulté. Arrête de venir à l'église. Ça ne marche pas. Ils vont toujours te poursuivre sur la base de ton péché. Utilise la croix pour te répentir de tes péchés, pour suivre Jésus, pour pardonner aux gens leurs péchés et pour dire que par la miséricorde du Seigneur, tu as accès au ciel. J'ai fraîché là-dessus. Alléluia. Utilise. Amen. Donc, travaillez la croix. Mais je vous demande d'écouter le message tel que je l'ai fraîchée hier parce que j'ai apporté la croix sous un autre axe relatif aux guérisons par rapport au cancer. Amen. Amen. Redomande-moi le truc. Après, il y a quoi? Il y a le R. Je dis, le R, c'est quoi? C'est rester dans la présence de Dieu. Alléluia. La différence avec les prieurs simples qui ouvrent le ciel de temps à autre, c'est que les autres là, Amen. Ceux qui gardent un ciel ouvert, quand ils prient, lorsqu'ils prient, quand ils ont fini leur heure de prière, ils n'arrêtent pas vraiment de prier. Ils n'arrêtent pas de prier. En fait, on reste toujours sans cesse. C'est-à-dire que tu pries de cinq heures à six heures, par exemple, quand tu pries au Dieu que ton nom soit béni. Quand les six heures arrivent, quand tu te lèves, physiquement, tu peux te lever, mais que ton esprit reste connecté. Amen. Ne coupes pas plus que moi quand on peut aller au petit déjeuner. Non, non. Et puis, quand tu déjeunes là, tu as oublié le ciel en même temps. Non. Donc, souvent, quand vous finissez de prier, restez en chantant, pensez vraiment à Dieu. Ok? Commencez à faire vos occupations. Si vous priez en langue, restez en langue. Il faut demeurer dans la présence de Dieu. Et le texte que j'ai utilisé pour cela, c'est celui de Genèse 18 d'Abraham. Dieu visite Abraham en Genèse 18.1. Il dit à Abraham, je vais donner l'enfant que tu attendais. L'année prochaine, ta femme va avoir un enfant. Là comme ça, avec moi, la Bible dit, je crois au verset peut-être 18, ou bien trouvez-moi le verset. La Bible dit que quand Dieu a fini de le visiter et que Dieu s'apportait à partir. Amen. Remonte un peu avant. verset 16.1. Il dit, ses hommes se lèvaient. Donc Dieu était au milieu d'eux. Ses hommes se lèvaient pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Il a dit quoi? Abraham allait avec eux pour les accompagner. Donc Dieu a fini de dire à Abraham, l'année prochaine, je t'élève, l'année prochaine, tu es béni, l'enfant que tu attends depuis de longues années, tu vas l'avoir. Quand il quitte la maison, Abraham n'est pas arrêté à la porte pour lui dire, au revoir mon Dieu. Il l'a accompagné. Soyez des... C'est-à-dire la présence de Dieu, ne la quittez pas. Si vous quittez la présence de Dieu, c'est comme si vous réduisez le trou de votre ouverture. Ne quittez pas la présence de Dieu. Accompagnez-la. Restez un moment là-dedans. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que c'est quand il a commencé à accompagner. Donnez-moi le texte, donne-moi le texte. Regarde ça. Il a dit, ces hommes se levaient pour partir. Non, 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 non. Oui, voilà. Et ils regardaient du côté de Sodome et Gomomb. Abraham allait avec eux pour les accompagner. Regarde la suite. Verset d'après. Alors l'Éternel dit, cacherait à Abraham ce que je vais faire. Amen. C'est-à-dire, parce que tu m'as accompagné, je ne t'ai pas demandé de m'accompagner. J'ai fini de te donner ce que tu voulais. Tu veux ton enfant, non? Tiens-le. J'ai mon verre. Abraham dit, attends, on va partir ensemble. Et quand Dieu l'a vu l'accompagner, Dieu dit, il y a des choses qui étaient cachées là. Je vais t'expliquer maintenant. On ne révèle pas les choses cachées aux gens qui n'accompagnent pas. Vous voulez la différence avec les gens qui commencent à avoir l'intelligence surnaturelle. Ce sont tous des accompagnateurs de la présence de Dieu. Ceux qui sont des chrétiens qui restent naturels, tous les chrétiens qui remplissent toutes les églises tout le temps et qui n'ont pas de différence avec les païens. Ce sont des gens qui n'accompagnent pas la présence de Dieu. C'est pourquoi il y a trop de choses qui leur sont cachées. Pourquoi chez lui, à la maison, Dieu ne dit pas Abraham, Abraham, cacherais-je Abraham? On commence à révéler les mystères, les choses que personne ne comprend, les vraies raisons de ta vie. Qui es-tu? Où tu t'en vas? Qui tu seras? Parce que tu accompagnes. Quand tu finis ta prière, Dieu est venu te visiter, tu as lu la Bible. Quand tu as fini de lire la Bible, ton heure de prière est finie, ne la ferme pas vraiment. Laisse-la ouverte dans ton cœur. Laisse-la ouverte dans tes pensées. Marche dans cette grâce. Sans que tu es avec Dieu. Quitte la maison quand tu prends ta voiture. Reste dans la présence de Dieu avec de la louange. Reste dans sa présence, papa. Et puis tu vas au travail. Sa présence va t'accompagner. Et c'est dans ce moment-là qu'il va te révéler les choses cachées. C'est là qu'il va te révéler d'où vient l'attaque que tu subis. C'est là qu'il va te révéler comment on résout tel problème. C'est là qu'il va te dire le dossier sur lequel tu es coincé au travail. Voici la solution. C'est là qu'il va te dire depuis longtemps que tu m'as appris je te montrerai ces cris. C'est là qu'il va te révéler les formules du ciel. C'est là quand tu chantes au-delà des heures de chanter quand tu es un adorateur que tu adores en dehors de tes heures d'adoration que tu es un chanter. C'est là que Dieu te révèle des nouveaux cantiques. C'est là que Dieu te révèle les choses qu'il a cachées. Amen. Mais c'est encore plus fort. Continuons le passage. La Bible dit quoi? Abraham deviendra cette humaine grande nation. En lui seront bénis toutes les nations de la terre. Donc maintenant avant la bénition qu'il avait reçue c'est qu'il allait avoir un enfant. Maintenant Dieu est passé à un niveau numéro 2. Il dit je vais bénir la terre avec toi. Ça c'est ce qui était caché. Ce qui était caché c'est que tu as su c'est que l'année prochaine tu es guéri tu vas avoir du travail. Si vous priez seulement et puis vous n'en connaissez pas Dieu c'est tout ce que vous allez avoir. Tu aurais un travail. Mais quel est ton travail? Où vas-tu avec ce travail? Ne cherchez pas jusqu'à que votre situation soit débloquée. Le ventre de Marie de Sarah a été débloqué. Mais pourquoi tu as souffert autant? Pourquoi pour avoir un enfant tu as eu tant de problèmes? Pourquoi tu as eu tant de problèmes? Vous savez si vous ne partez pas au-delà vous n'allez pas savoir pourquoi le diable vous combat autant. Vous allez juste avoir des réponses à votre sujet. Papa je suis fatigué j'ai mes mariés j'ai mes mariés ton mariage t'as jusqu'à et puis un jour Dieu vient te dire ma fille c'est bon tu vas te marier tu as eu la victoire. Mais il ne faut pas rester là il faut l'accompagner encore parce que tu vas comprendre la suite. C'est là maintenant Dieu dit il dit Abraham en fait ce n'est pas un enfant que je voulais te donner par toi je vais bénir toute la planète terre. il dit ah bon et de lui c'est quand vous avancez que votre influence réelle vous sera révélée. Amen la grandeur de vos entreprises la puissance d'eux c'est là que Dieu vous donne ça c'est dans l'accompagnement Amen il dit Abraham on continue avançons, avançons, avançons car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à sa maison après lui de garder la voie de l'éternel pratiquant la torture et la justice il y a beaucoup à dire là-dessus mais on va continuer et l'éternel dit le cri de Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi et si cela n'est pas je le saurais on avance les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome mais Abraham se tient quoi ? encore en présence de l'éternel c'est-à-dire lui-même son petit frère son neveu est à Sodome Dieu vient de lui dire je m'apprête à détruire cette ville et il envoie les anges il dit allez vous occuper de Sodome mais la Bible dit Abraham est resté encore dans sa présence c'est-à-dire nous tu dis quoi ? tu vas faire quoi à Sodome ? Dieu dit je vais finir à Sodome il dit à mon moyen les anges je m'en vais prévenir mon neveu Abraham a compris que la solution de nos angoisses ne se trouve pas d'aller les régler mais ça se trouve en demeurer dans sa présence la Bible dit alléluia laisse le texte les hommes s'éloigneraient alors vers Sodome mais quand on dit mais ça veut dire il y a une opposition ça veut dire que logiquement il aurait dû partir mais Abraham c'est ça qui fait la différence avec les ouvreurs du ciel mais Abraham se tient encore en présence de Dieu il a compris que la solution ne se trouve pas dans l'affairage la solution se trouve dans sa présence et lui c'est à partir de la présence de Dieu qu'il a géré pour que son neveu soit sauvé Amen parce que l'autre a été sauvé mais Abraham n'est pas allé sur le champ du règlement du problème Abraham est resté dans la présence c'est dans la présence que les dossiers qui n'ont pas encore traité sont traités c'est dans la présence que les dossiers sont traités pendant que les gens s'affairent à se battre contre toi toi tu demeures dans sa présence et Dieu combat pour toi et Dieu règle tes problèmes et Dieu s'occupe de tes dossiers demeure dans la présence de Dieu soit un sacrificateur le R du sacrificateur c'est de rester dans la présence rester Dieu voisin reste dans sa présence donc cultiver l'art de rester dans sa présence après R on a quoi on a I ah je vous l'avais ça j'ai beaucoup enseigné là dessus dimanche dernier c'est l'intensité de la prière la Bible dit que Jacques chapitre 5 Elie était un homme de la même nature que nous mais il priait avec instance le ciel s'est fermé il a prié avec instance le ciel s'est ouvert quand vous êtes dans un sacrificateur dans vos moments de prière ne faites pas des prières distraction et puis tu as ton téléphone en même temps Alléluia Jésus tu es bon Jésus tu es bon allo allo oui mon gars mon gars non 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 arrête ça arrête ça arrête ça les gens qui ouvrent le ciel et qui gardent le ciel ouvert quand ils prient ils sont intenses c'est à dire les heures de prière systématiques faites tout pour que ce soit le prix intensif ah mon dieu mon dieu quelquefois tu pries tu entends des grands combats spirituels quand on prie on rencontre Dieu c'est un manque de respect pour quelqu'un qu'on nous nomme de décrocher son téléphone pendant qu'il parle avec vous donc si vous avez du respect pour celui qui a fait le ciel et la terre s'il vous plaît s'il vous plaît quand vous rentrez dans le temple vous fermez vos téléphones pas respect pour Dieu Amen de toute façon Dieu ne va pas te gifler mais il te remarque il te remarque la prochaine fois quand tu vas vous le dire oh Dieu je viens dans ta présence les gardes les anges m'ont dit comme tu ne restes pas dans la présence tu sors de sa présence tu dis non moi je viens dans sa présence le cœur a soiffé on dit non tu ne rentres pas ici les gens disent très comme toi allez Dieu quand vous priez n'oubliez pas soyez intense quand tu as décidé de prier il faut prier mon frère Amen voilà il faut prier prie de tout ton cœur prie avec détermination n'oublie jamais le I du sacrificateur intensité est-ce qu'on est ensemble après on a un quoi on a un quoi là c'est la foi la foi dis avec moi la foi la foi la foi alléluia gloire à Jésus Hébreu chapitre 11 verset 1 or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère la démonstration de celles qu'on ne voit pas alléluia continue un peu pour l'avoir possédé les anciens ont obtenu un témoignage favorable verset 3 c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles Amen ça c'est très important il dit quoi la foi c'est ce qui permet de croire que tout ce qui est visible vient de l'invisible Amen c'est parce que tu sais ça Alléluia et hier dans l'enseignement avec les cadmes j'ai beaucoup utilisé ce terme la foi c'est pas quelque chose de trop mystérieux c'est juste que quand je veux matérialiser une chose je dois la visualiser ok un architecte tout ce qui est création innovation est d'abord forgé dans l'imagination la foi commence par votre imaginaire si vous ne faites pas travailler votre imagination vous n'avez pas la foi Amen vous n'avez pas la foi la foi commence par l'invisible c'est parce que je sais que tout ce qui est visible vous voyez la chaise là pour qu'elle soit dessinée il y a quelqu'un un ferronio bien un tapissier un designer produit s'est assis et puis il a rêvé quelque chose et puis il a essayé de pondre son dessin et on est allé jusqu'à l'exécution un architecte pour construire un immeuble il est couché et puis il laisse son esprit aller se balader tout créateur de grands films a laissé l'invisible vous savez pourquoi tu as créé la pensée vous pensez que c'est pour critiquer les gens en cachette tu penses lui il m'énerve et puis personne n'a vu non la pensée n'est pas pour critiquer les gens en l'insuie des autres la pensée est une chose Dieu a créé toute chose pour un but demandez-vous pourquoi on peut imaginer les animaux ne peuvent pas imaginer les hommes rêvent un homme est là et puis il rêve d'une situation meilleure parce que le rêve est réel le rêve est le début de la réalité voici la définition de la foi la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère l'espérance n'est jamais matérielle l'espérance c'est de l'imaginaire c'est de l'imaginaire avoir la foi c'est là de travailler votre imagination pour que votre imagination soit de l'espoir la foi c'est la ferme assurance de ce qu'on espère il y en a jamais l'imaginaire c'est du désespoir ce n'est pas la foi la foi c'est la ferme assurance des choses qu'on espère alors imagine-toi quand tu penses à des mains qu'est-ce que tu vois cauchemar il y en a qui sont là mes enfants même j'espère qu'ils ne tomberont pas dans la drogue mon mari tous les maris trompent maintenant mon mari j'espère que toute ton imagination est négative est-ce que ça c'est de l'espoir non parce que tu imagines du négatif tu vas le rendre réel tu vas le rendre réel s'il vous plaît ayez la foi la foi même quand tout va mal dans le monde réel il faut savoir que la Bible dit que tout ce qui est visible ce n'est pas seulement des objets mais c'est le comportement si tu vois quelqu'un qui est riche visiblement c'est qu'il y a eu d'abord quelque chose dans l'invisible si tu vois quelqu'un qui est pauvre visiblement c'est qu'il y a eu quelque chose de pauvreté dans l'invisible si je veux corriger la pauvreté dans le visible je dois corriger la pauvreté dans l'invisible Amen Alléluia tout ce qui est visible si je n'ai pas d'enfant dans le visible je dois avoir des enfants dans l'invisible pour que les enfants de l'invisible arrivent dans le visible c'est pourquoi quand Abraham n'avait pas encore d'enfant Dieu lui dit regarde les étoiles et imagine qu'ils sont tes enfants c'est important de voir ce que tu n'as pas vu alors quand tu tu veux voir le ciel ouvert sur ta maison il faut que tu espères et l'espérance c'est une attente futuriste favorable l'espoir est différent du désespoir vous savez Dieu parle par des songes et par des visions le deuxième ciel des démons le numéro 2 lui donne des cauchemars eux aussi pour que tu te comportes n'importe comment eux aussi ils envoient des idées noires il te faut penser les hommes sont méchants tout le monde est escroche sur la terre on ne peut pas trouver juste la pensée j'espère qu'on va pas me voler j'espère qu'on va pas me voler tu as dit des voleurs ta pensée est le circuit où des renards vont aller susciter des voleurs pour venir t'attaquer les voleurs il y en aura mais tu n'es pas obligé de penser à eux rêve ce que Dieu va faire pour toi et les projets que Dieu a pour toi sont des projets favorables Alléluia Satan va tout faire pour changer vos rêves en cauchemars s'il vous plaît gardez-les garde tes rêves quel que soit ce que tu vis quel que soit ce que tu traverses la réalité peut être changée en fonction des rêves que tu chéris et tu sais qu'un jour tu vas le faire ça s'appelle l'espoir la foi c'est ce que le F du sacrificateur la foi ce n'est pas ça seulement la foi c'est la démonstration c'est-à-dire que tu dois rêver mais tu dois commencer à te comporter comme ce que tu rêves tu dois rêver et tu dois commencer à te comporter comme ce que tu rêves c'est ce qu'on appelle c'est la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu Amen Amen je n'ai pas encore de travail je rêve que je vais travailler donc dans le présent je commence à me à démontrer que je suis un travailleur c'est-à-dire que je me comporte comme un travailleur comment on se comporte comme un travailleur tu n'as aucun boulot mais tu te réveilles à 4h tu pries et tu imagines que tu vas au travail si tu allais au travail je t'allais dormir jusqu'à 10h donc si tu continues de prier je vais travailler et puis tu dors jusqu'à 10h tu es hantie la foi c'est quoi ça tu ne démontes pas Amen tu pries Dieu pour que tu rêves à ton mariage mais tu te comporte toujours comme un célibataire ou bien une célibataire commence à te comporter comme une femme mariée rentre à 10h que tu vas rentrer quand tu seras mariée il ne faut pas aller bavarder à ta copine jusqu'à 23h parce que vous êtes célibataire vous deux hé ma copine ma copine personne ne nous attend à la maison si tu rêves que tu seras mariée démontre le comportement d'une femme mariée toi seul tu vas à la maison tu rentres tout comme si ton mari t'attendait oh personne ne t'attend tu rentres là-bas tu fais la cuisine même quand tu dors dans ton lit même dors sur le coin Amen Alléluia voilà ça dit que toi c'est dans ton lit là tu dors tu as pris tout le lit est-ce que tu démontres que ton mari sera là donc la démonstration qui sera là c'est que tu commences à dormir tu dis oh bientôt il faut que j'apprenne à dormir d'un côté donc je dors d'un côté parce que je sais que ce que j'ai vu deviendra réel qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus Amen après F il y a quoi I le I c'est l'intimité le premier I c'est l'intensité le deuxième I c'est il faut être vrai avec Dieu il faut être honnête quand tu pries il faut laisser Dieu voir ton coeur ton intimité ce qui ne va pas pour qu'il corrige pour qu'il t'améliore qu'il en soit ainsi dans le puissant et précieux nom de Jésus tu es béni au nom de Jésus Alléluia après I il y a quoi il y a un quoi le C Amen Amen alors là c'est garder le C c'est le ciel c'est garder le ciel ouvert ça ressemble beaucoup au fait de rester Amen la Bible dit que tout ce que vous faites que vous mangez que vous buviez faites le pour le Seigneur alors c'est quoi le ciel c'est garder le C c'est ciel ciel ouvert c'est que dans tout ce que vous faites faites le pour le ciel la Bible dit que tout ce que vous mangez que vous buviez que ce soit pour la gloire de Dieu donc faites toute chose en considérant les intérêts de Dieu c'est ce qui fait que vous êtes des sacrificateurs Amen il dit tout ce que vous faites faites le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes Alléluia et puis dans mon esprit de Corinthien soit que vous mangez que vous buviez faites tout pour la gloire de Dieu Amen faites tout pour la gloire de Dieu alors si tu travailles dans les affaires fais en sorte que dis-toi que tu travailles pour que le ciel soit glorifié ne travaille pas juste pour l'argent ne travaille pas dis-moi je travaille pour être numéro un ce n'est pas un bon mobile le C du ciel ça parle de ton mobile profond faites faites tout pour le ciel faites tout pour le ciel comporte-toi par rapport au ciel Alléluia gloire à Dieu Amen deviens numéro un du domaine dans lequel tu travailles pour que les gens glorifient Dieu sois le meilleur sois le meilleur pour que ça donne gloire à Dieu pas pour qu'on te félicite seulement ne vous prenez pas je l'ai donné dans l'enseignement de la bénédiction numéro 4 celle du commencement vous savez le ciel c'est la finalité la façon dont tu cours dépend de ce que tu vois c'est l'arrivée qui détermine la qualité de ton départ l'arrivée détermine la qualité de ton départ si on vous fait courir une course de 100 mètres la manière dont vous allez démarrer est différente de si vous faites courir une course de 1000 mètres quand tu sais que tu fais les choses par rapport à Dieu par rapport au ciel ça te donne une attitude d'honnêteté de droiture dans tout ce que tu fais les gens viennent te proposer non il faut tricher il faut voler il faut mentir mais tu sais que ça peut te faire perdre le ciel tu te comportes conséquemment il y a des choses tu vas avoir l'impression que tu vas perdre mais Dieu va s'élever pour te défendre refuser à cause du ciel d'entrer dans certaines corruptions Dieu d'entrer dans les corruptions Dieu va se battre pour toi mais si tu te bats pour ton propre ventre pour tes propres intérêts tu vas affermer le ciel donc garder le ciel ouvert en faisant les choses par rapport au ciel après le c'est là il y a quoi ? il y a quoi ? A c'est aspirer au don spirituel amen aspirer au don spirituel et à l'amour le A là aspirer 1 Corinthiens chapitre 14 verset 1 la porte Paul dit dimanche prochain je vais vous parler des dons spirituels je voulais juste arriver là pour aujourd'hui amen rechercher la charité et puis il dit quoi ? aspirer au don spirituel mais surtout à celui de prophétie et on va citer différents types de dons en 1 Corinthiens 12 le don de gouverner le don des choses le don, le don, le don il y a différents dons dans les domaines dans lesquels vous êtes il y a des dons spirituels pour ça les dons spirituels ne sont pas des capacités que Dieu donne pour l'église locale seulement vous devez être des infirmiers si vous êtes infirmiers avec des dons spirituels vous devez être des hommes d'affaires avec des dons spirituels vous devez diriger les dons spirituels c'est quoi ? ce sont les capacités surnaturelles que Dieu vous envoie elles ne sont pas ces capacités là ne sont pas automatiques il y a certaines que vous avez sans fournir d'efforts ça s'appelle le don que Dieu vous donne initialement il y a des gens qui ont des capacités comme ça mais la porte Paul dit de ne pas éteindre ces dons il faut les augmenter mais en dehors d'eux vous devez aspirer à d'autres la vie va vous coincer quelque part vous allez voir qu'il y a une compétence qui vous manque la compétence qui vous manque là elle est généralement un signe pour aspirer aux dons aspirer ça veut dire souhaiter aspirer c'est prendre quelque chose qui n'est pas en vous vous voyez les aspirateurs aspirateur l'aspirateur fait rentrer des choses il y a des choses qui doivent entrer en toi et la Bible dit et ce n'est pas un petit souhait le mot grec qui est utilisé pour parler d'aspirer c'est le mot zélo trop de gens n'aspirent pas aux dons et aux capacités surnaturelles est-ce qu'on est ensemble amen même si tu fais du football aspire à des dons surnaturels physiques amen Samson qu'on connait Samson le fort Samson il avait un don spirituel c'était la force physique sa force n'était pas naturelle chaque fois que les gens voyaient Samson lui poser la question d'où tires-tu ta force si on lui pose la question d'où tires-tu ta force c'est que physiquement on sentait qu'il ne ressemblait pas à un gars qui avait de la force parce que si vous voyez quelqu'un qui fait les pompes qui est baracké parce qu'il fait de la gym tu ne lui demandes pas d'où tires-tu ta force tu sais qu'il vient de la gym est-ce qu'on est ensemble alors si tout le monde on dit quel est le secret de ta force c'est parce que visiblement il ne devait pas être fort mais il avait une force donc je pense que Samson devait être un gars mince fleckel donc il arrive comme ça et puis au coup il frappe tout le monde il soulève des montagnes on dit mais d'où tu es-tu ta force si tu vois Iron Bibi c'est le champion du monde de force c'est M.Bukinabe si tu le vois ensuite tu vas lui dire d'où parce que il mange je ne sais pas combien de poulets lui seul il pue est-ce que tu peux lui demander quand on voit Goliath est-ce qu'on dit à Goliath d'où tu tues ta force non mais pourquoi quand on voyait Samson on dit donne nous le secret de ta force parce que c'est un fleckel il y a une image quand on dit le gars il va le frapper et puis il y a une force qui apparaît il y a des forces naturelles que Dieu t'accorde l'intelligence dans ton domaine le don spirituel alors dimanche prochain on va parler de ça c'est ce qui va vous distinguer dans le monde c'est là où vous allez ouvrir votre ciel et fonctionner dans tes comptabilités dans de l'administration dans la cuisine dans l'église avec des capacités qui viennent directement du ciel ouvert que les dons spirituels sont ton partage au nom de Jésus marche avec un ciel ouvert tu es un sacrificateur tu es béni au nom de on va se tenir debout on va prier le Seigneur Jésus Brenda Salabakata alors j'ai cité plusieurs points tu t'es peut-être reconnu dans certains on a brisé on a brûlé les renards au nom de Jésus on va continuer à faire ce combat spirituel au rendez-vous des champions et alors là comme gardez la crostiche là devant et chacun va prier par rapport au point pour lequel l'esprit lui a parlé à ce culte et au fur et à mesure dans la semaine prie pour les autres points alléluia donc afficher ça garder ça les différents points affichés ceux qui veulent photographier n'ont qu'à photographier amen voilà spirituel adorateur croix rester intensité bon après il faut mettre un peu de phrase devant aussi sinon on ne peut pas comprendre ok intensité foi intimité ciel aspiré non enlevez ce que je n'ai pas traité là vous gâtez mon secret dit-moi ils ont dévoilé mon doc non mais vous ne savez pas ce que je vais dire là-dessus et puis demain vous n'avez même pas bien vu vous avez vu vous avez des yeux photographiques bon voilà merci on s'est arrêté à aspirer on va là le teur on va voir ça après amen dit à ton voisin teur next Sunday que la grâce soit avec toi que la faveur divine soit avec toi que la main de Dieu soit sur toi élève la voix et prie le Seigneur parce que dit Seigneur tu as fait de moi un sacrificateur donne-moi d'exercer mon offil de sacrificateur donne-moi de garder donne-moi d'être spirituel donne-moi d'être un adorateur donne-moi Seigneur Dieu d'utiliser la croix de marcher avec la croix de porter ma croix donne-moi d'apprendre à rester dans ta présence Jésus donne-moi l'intestance de la prière prie le Seigneur prie ton Dieu demande-lui la grâce au nom de Jésus l'Esprit de Dieu 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 Oh, esprit de Dieu, Saint-Esprit, remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies et conduis-nous pas. Merci Saint-Esprit, garde les mains levées, Saint-Esprit, Seigneur, tu es l'auteur de la foi, je prie par rapport au F du sacrificateur, engendre-nous la foi, remplis ton peuple du rêve, de l'espoir, dans le nom de Jésus. Oh Dieu, que ces paroles-là rentrent dans notre esprit, rentrent dans nos cœurs, fais de nous ces prêtres, ces sacrificateurs, Seigneur Dieu, ces ouvreurs du ciel. Nous regardons à toi, nos yeux sont sur toi, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ceux qui se tournent vers toi, car tu es le chemin, la vérité et la vie. Nous te donnons grâce pour toutes choses, esprit de Dieu, prends le contrôle, dirige toutes choses. À toi soit l'honneur, la gloire, la puissance au cinquième siècle, au nom de Jésus. Amen. Quelqu'un acclame Jésus ? Remplis nos vies de ta présence, remplis nos vies, et qu'on vit le pas. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vois ta vie passer à un autre niveau dans le nom de Jésus. Je vois le ciel ouvert et demeure ouvert sur toi dans le nom de Jésus. Nous voulons apporter au Seigneur notre deuxième offrande, l'offrande d'action de grâce. C'est une offrande pour dire merci à Jésus. Et cette offrande-là, nous voulons dédier une partie, celle que vous allez semer pour l'évangélisation du Togo, avec votre don d'au moins 5 000 ou 10 euros ou 10 dollars. Les paniers seront là. Et vous pouvez aussi apporter vos dons au Versailles, vous pouvez aussi apporter vos dons, Amen, pour la construction, ou simplement pour dire merci à Jésus-Christ de Nazareth. Ensemble, apportons nos offrandes au Seigneur tout en suivant les Good News.